Musique Et salut à tous c'est Angel038 et on se retrouve directement dans le vif du sujet sur le circuit de Monaco pour le tour de reconnaissance et donc un circuit que j'appréhendais particulièrement en arrivant à cette étape du championnat du monde puisque c'était un circuit urbain qui est très rapide où on doit frôler les limites à chaque fois en frôlant les murs et c'est vraiment un circuit qui m'oppresse et j'avais vraiment une énorme appréhension à faire ce Grand Prix donc il avait fallu le faire de toute façon donc nous voici sur ce magnifique tracé c'est un des plus courts tracés du championnat avec le Brésil et l'Autriche qui sont pour moi les tracés les plus rapides les tours sont entre une 15 et une 18 voire peut-être même un peu moins il me semble que cette année les chronos étaient même un petit peu en dessous de ça et donc là on est en train de faire le tour de reconnaissance vous voyez au niveau du tour de reconnaissance qu'au niveau du timing c'est presque ça on arrive à être en violet dans certains secteurs en vert dans d'autres on aura à essayer de faire le maximum alors on s'est loupé ici par contre à la piscine alors avec la voiture qui a été testée et retestée par Giggs et sous contrôle de notre cher ami Cyril donc une voiture qui est plutôt maniable qui se comporte plutôt bien notamment avec les pneus ultra soft un peu moins bien avec les soft et donc le tour de reconnaissance qui s'est plutôt bien passé et donc on a réussi à faire le maximum de ce qu'on pouvait faire avec cette voiture sur ce test R&D on passe maintenant au test d'usure des pneus alors test d'usure des pneus qui a été non sans difficulté puisqu'il a fallu que je le refasse à plusieurs reprises j'avoue que me frotter au rail a été très très tentant j'ai cassé à de nombreuses reprises l'aileron avant ou la roue avant ou la roue arrière donc du coup effectivement j'ai un petit peu galéré dans ces tests R&D et donc j'ai quand même fini par réussir à rentrer le test d'usure des pneus et de ce fait ramasser les points qui étaient nécessaires pour avoir un maximum de points à l'issue de tous ces tests alors on va finir avec ce tour puis on passera au tour sprint avec donc les ultra soft donc là comme ça on a l'éventail des trois gommes qui sont amenées ici par Pirelli donc des pneus soft, super soft et ultra soft et enfin on passe maintenant au tour sprint pour aller essayer d'aller valider toutes les étapes de ce R&D et puis ensuite on passera aux qualifications alors Monaco c'est un circuit où seule la stratégie vraiment paye puisque on sait bien que ici dépasser c'est complètement impossible et donc vraiment la place sur la grille de départ et la stratégie employée pendant la course fera la place à l'arrivée littéralement même si on a une zone de DRS sur la ligne de départ arrivée celle-ci ne sert pas vraiment à grand chose puisqu'on n'a pas assez de distance pour pouvoir aller porter une attaque sur une voiture vraiment il faut se jeter en bas de centre des votes et là il faut avoir le coeur gros, le coeur bien accroché pour pouvoir tenter ce genre de manoeuvre ici on arrive à la sortie du tunnel on va arriver à la piscine maintenant alors ici c'est le secteur de la piscine particulièrement où j'ai du mal un petit peu à garder point de corde où j'ai tendance avec le transfert de masse à avoir la voiture qui se projette littéralement sur le rail et très compliqué à tenir dans ce secteur là y compris devant le casino d'ailleurs où je n'arrive pas à garder le point de corde la voiture part littéralement à l'extérieur du circuit donc c'est assez compliqué donc voilà le test de sprint qui se termine on était en début de séance dans les essais libre 3 ce qui explique que le chrono que je viens de réaliser était le premier chrono à l'issue des essais libres j'ai pas forcément brillé j'étais plutôt dans les 15, 16, 17 dernières voitures mais bon on a fait le job et puis voilà à l'issue des essais test R&D on avait récupéré 400 points alors si à savoir c'est qu'avant de commencer ce week-end sur Monaco on a lancé la recherche R&D sur le moteur et l'essence ce qui fait que pour le prochain grand prix nous aurons des nouvelles pièces à apporter sur la voiture ce qui va permettre de nous donner un petit peu d'air parce que sinon au niveau de la concurrence on est un petit peu à la traîne on est en train de descendre un petit peu dans le classement donc il faudrait penser à faire attention quand même de ne pas se faire avoir donc voilà on va passer maintenant aux qualifications on voit que pour l'instant au niveau du défi des coéquipiers j'ai une bonne avance sur Kiat il va falloir assurer au calife sachant que les objectifs de la calife c'est de me qualifier au moins 9ème et devant Grosjean et Kiat donc pas évident donc on est parti avec les pneus super soft on va peut-être pas utiliser les ultra soft tout de suite on va essayer de voir si vraiment il y en a besoin mais on part en piste avec les super soft pour commencer alors pour information je profite de ce début de qualification pour en parler pour ceux qui chantent les R&D et qui vont directement au calife ce dimanche soir il y aura donc vous je sais pas vous connaissez certainement je pense que la plupart d'entre vous connaissent Depielo Gaming et sur sa chaîne toutes les semaines quand il y a grand prix vous savez que maintenant il y a le débrief des puputes avec Jeff Harvick et moi même et donc on s'est dit avec Depielo et Jeff qu'une fois de temps en temps on ferait ce débrief en live et donc du coup ce dimanche grand prix de Malaisie à 9h du matin en direct sur Canal Plus vous aurez le soir à 21h30 comme à l'habitude que vous avez de regarder mes lives vous aurez à 21h30 en live sur Twitch et Youtube le live du débrief des puputes donc on sera en direct avec Jeff Harvick et Depielo et donc on débriefera avec vous du grand prix donc il y aura plusieurs thèmes qui seront abordés en fonction des événements du grand prix bien sûr la minute saucisson et la pupute du grand prix et puis il y aura les questions des abonnés pour ce débrief donc on vous donne rendez-vous dimanche soir à partir de 21h30 sur Twitch et Youtube sur ma chaîne pour le débrief des puputes et cette semaine donc ça sera en live et donc voilà on revient aux qualifications maintenant et un premier tour déjà un petit peu laborieux puisqu'on a déjà cassé un petit peu l'avant et on a un peu du mal à être à la hauteur de la concurrence mais on essaie de faire du mieux qu'on peut et on relance pour un deuxième tour pour l'instant on a le septième temps mais ce chrono va littéralement descendre puisqu'on a été là on est dans l'119 et ici on est allé vous voyez devant le casino on a la voiture qui part vraiment à l'extérieur on a perdu on a perdu gros dans cette touchette non seulement à morceaux d'aleron mais en plus on a perdu pas mal de dixièmes là on a une demi-seconde de retard on récupère un petit peu ici dans l'épingle du loves et puis pendant ce temps là Milton qui signe le meilleur train avec les super soft et on descend petit à petit dans le classement alors notre Jeff National qui nous encourage bien sûr en nous disant qu'on est bien plus long que Romain ça ça fait plaisir on s'est même d'ailleurs loupé à la sortie du tunnel on a court-circuité la chicane donc de toute façon on n'améliorera pas notre chrono ici parce qu'on est complètement à l'amour et là vous voyez ce que je disais aussi devant la piscine c'est quand on change et qu'il y a le transfert de masse on se retrouve catapulté de l'autre côté de la piste alors du coup j'ai pas remis les modes les skins des voitures etc parce qu'il y a eu une mise à jour donc de la fin 2016 on s'en est aperçu le dimanche dernier quand on a fait le live avec Jeff et Diplio et du coup j'ai pas remis les skins des voitures alors c'est un peu couillon parce que j'aimais bien voir les Martini enfin les Williams Martini et d'ailleurs j'allais dire on se retrouve derrière nous Williams mais non on se retrouve derrière notre cher ami Fernando Alonso et Samaclaren qui nous a coupé dans notre élan dans le dans Sunday Hot alors ça nous aura peut-être permis de prendre un petit peu mieux le virage devant le casino mais du coup on est complètement à la bourre une fois de plus c'est même pire que le tour précédent et en tout cas ce qui est sûr c'est que pour l'instant avec les Super Soft et bien on améliore pas et toujours notre Jeff National qui nous rassure en me disant dis donc tu es 11ème ton coéquipier est 5ème va falloir se bouger le cul mon petit il y a eu un petit incident à la sortie du tunnel puisqu'on voit qu'il y a une voiture qui est immobilisée et puis il y a un drapeau jaune qui a été sorti alors le Grand Prix de Monaco un Grand Prix où la voiture de sécurité est souvent de sortie est-ce que ça sera le cas ce week-end pour la course ça nous verrons bien et du coup vu que la séance avance et qu'avec ces Super Soft je n'arrive absolument pas à améliorer mes chronos je vais rentrer au stand pour aller chausser les Ultra Soft ou Ultra Violet vous les appelez comme vous voulez et donc on va aller vite changer ces pneus pour aller essayer de faire un chrono pour améliorer la situation parce que là honnêtement ça semble sapin parce que même si on est 11ème en rentrant dans les stands les chronos vont s'améliorer les autres pilotes ne vont pas nous attendre et on va se retrouver rapidement éliminés alors petite réparation au passage puisqu'on a touché l'aileron tout à l'heure donc voilà encore quelques secondes de gaspiller et on voit que d'ailleurs notre position a encore dégringolé parce que maintenant on est 15ème et ça n'a pas fini de descendre pendant que Romain lui est 9ème sachant que derrière on a du Sébastien Vettel on a du Massa du Rosberg donc forcément on va se retrouver dans la partie éliminée de Q1 donc on va chausser les Ultra Soft et puis on va vite aller on va aller faire un tour dans la piste avec ces Ultra Soft histoire de se sortir un petit peu de la merde alors l'IAQ il gère vachement bien les trajectoires de la voiture et puis les passages dans les changements de transfert de masse donc je ne sais pas si ça vient de mon volant en tout cas j'essaie d'être le plus souple possible pour éviter d'être de trop en faire avec la voiture on a failli s'encadrer avec Sainz qui sortait des stands pour son tour de qualif pour l'instant ici devant le casino ça ne se passe pas trop mal on est en amélioration un petit chouïa on a perdu du temps dans ce virage on a loupé le point de corde donc ça nous a coûté 2 dixièmes la note qui est tout de suite salée et là on récupère du temps dans l'épingle c'est normal avec les ultra soft on a meilleure motricité donc on arrive un peu mieux à s'inscrire dans les virages à mieux freiner et à mieux accélérer d'ailleurs on va récupérer du temps ici dans le tunnel enfin à la sortie du tunnel en tout cas voilà qui est fait encore une voiture immobilisée dans le tunnel drapeau jaune alors jamais eu drapeau rouge pendant une séance de qualification ça aurait pu être marrant enfin entre guillemets de voir ça alors là on a bien amélioré parce qu'on a quasiment amélioré d'une seconde dans ce dernier secteur et dernière accélération ça y est on a passé la barre de la seconde améliorée parce que ça va nous permettre de bien remonter dans le classement parce qu'on est 21ème maintenant et on revient 18ème wow 18ème place c'est vraiment c'est vraiment compliqué cette histoire de chrono alors qu'on a une demi-seconde là ici à la montée de centre des votes et voilà on a essayé d'en faire un petit peu trop et ça a tout de suite ça pardonne pas voilà on est arrivé on a voulu en faire un tout petit peu trop j'ai pas assez ralenti la voiture j'étais dans un j'étais trop gourmand j'ai vu que j'améliorais mon chrono je me suis dit il faut absolument que j'améliore encore plus et du coup et ben j'ai tapé le rail devant le casino et puis ben roue arrière crevée et elles auront avant abîmé donc on va rentrer au stand on va les réparer il reste 5 minutes dans la séance donc déjà le temps qu'on rentre au stand et qu'il répare à mon avis la séance elle est pliée et si les autres pilotes qui sont derrière n'améliorent pas on partira de cette 18ème place malheureusement on s'arrête ici pour laisser passer les pilotes qui sont en piste en train de faire leur chrono il y a même notre coéquipier je m'arrête parce qu'il y a encore d'autres voitures qui arrivent on va vite aller rallier l'entrée des stands parce que derrière ça arrive fort il faudrait pas qu'on se prenne encore une pénalité supplémentaire pour avoir gêné des pilotes ça serait dramatique aller on s'engouffre dans les stands il reste 3 minutes 50 dans la séance et vraisemblablement on ne ressortira pas sachant qu'il y a Romain qui est rentré en même temps que nous et du coup on attend on attend on attend que Romain rentre dans son stand voilà très bien et maintenant on va attendre que les mécaniciens viennent nous chercher voilà on perd du temps c'est épicable personne n'était prêt tout le monde s'est regardé le nombril oh il y a Romain Grosjean qui rentre oui oui mais il y a la deuxième voiture ah bon ? ah merde et oui les gars donc ça y est ils se décident enfin de rentrer dans le stand et du coup ils vont me réparer tout ça on va voir combien de temps il reste mais à mon avis je ne pourrais pas ressortir pour aller essayer de faire un chrono allez c'est un peu la précipitation maintenant on est vraiment dans les dernières minutes est-ce qu'on va arriver à avoir suffisamment de temps pour pouvoir ressortir des stands et aller déclencher le chrono avant de couper la ligne de départ arrivée il restera deux minutes dans la séance après les réparations et là on décide de vite retourner en piste alors là il y a vraiment de la pression parce que c'est ce tour ou rien et je me loupe au freinage et je vais taper le rail et voilà ça y est là c'est bon il restait déjà pas grand chose au niveau des secondes de toute façon je pense que même ça ne serait pas passé mais ça y est la séance se termine et on va couper la ligne de départ arrivée avec une main devant et une main derrière et on partira de la 19ème place sur la grille de départ modulo les pénalités de chacun donc Max Verstappen qui a été le meilleur dans cette séance Fernando Alonso qui va prendre une pénalité et donc nous on partira de la 19ème place sur la grille de départ et ça ça risque d'être très problématique parce qu'on sait qu'ici à Monaco il est quasiment impossible de dépasser donc ça veut vraiment être la stratégie qui va payer et à mon avis il faudra partir sur une stratégie avec les pneus soft pour durer le plus longtemps possible et comme me l'a dit Cyril il faudra faire la stratégie de l'overcut car ça sera vraisemblablement la seule stratégie payante sur ce grand prix en tout cas j'espère que malgré tout cette vidéo vous aura plu ces qualifications qui ont été écourtées très très vite puisqu'on s'est voté des Q1 je vous donne rendez-vous donc très rapidement pour la course avant en tout cas le grand prix de Malaisie dimanche matin sur Canal Plus et puis on se retrouve ensuite dimanche soir donc je vous le rappelle en live sur ma chaîne en compagnie de Despielo et Jeff pour le débrief des puputes oui une fois de temps en temps on va le faire donc en live comme je le disais tout à l'heure et donc on sera en direct à partir de 21h30 sur ma chaîne pour débriefer avec vous du grand prix de Malaisie allez je vous souhaite un bon week-end je vous dis à dimanche portez-vous bien ciao bonjour ça va j'ai des informations sur les objectifs et je vous disais que je vous disais Sous-titrage FR ?